Mon invité coup de cœur aujourd'hui c'est Julien M, ancien élève du lycée Potier. Et passé par les équipes de jeunes du RCO, il est auteur d'un troisième roman, Ma vie à t'attendre, qui est sorti le 18 novembre 2020. Bonjour Julien M. Oui, bonjour. Alors le pitch, c'était Léonore, ancienne comédienne, 88 ans. Elle décide donc de quitter son appartement parisien de la rue Le Pic pour rejoindre avec sa petite valise de cuir beige une maison de retraite qui s'appelle Les Acacias. Et là, elle rencontre Antoine. Oui, tout à fait. Antoine, c'est l'aide-soignant, c'est le héros de l'histoire avec Léonore. Et très vite, entre les deux, il y a un lien qui se noue, il y a une amitié, presque un lien filial, j'ai envie de dire. Et tous les deux vont apprendre à se connaître et vont un peu raconter leur vie. Léonore qui va raconter son passé de comédienne, Antoine qui va raconter sa vie actuelle, ses attentes par rapport à la vie. Et on va arriver très vite à un moment où Antoine va vouloir en savoir plus sur Léonore. Je voulais montrer que finalement, l'amour, il est partout et à n'importe quel âge. Donc on peut avoir 88 ans, 80 ans et peut-être tomber amoureux de son voisin ou de sa voisine de chambre quand on est en maison de retraite. C'est un roman qui est sorti au mi-novembre 2020. Et il y a du coup déjà pas mal de commentaires de lecteurs et ils sont plutôt positifs. Je vais en lire un ou deux. Très beau roman, très bien écrit, quelle belle leçon de vie. Je recommande fortement, plus on avance dans le livre et plus l'histoire vous accapare. Ce n'est pas le premier roman dans lequel vous parlez du troisième âge. C'est un sujet qui vous touche, Julien M, particulièrement ? Oui, oui, oui. Moi, c'est le temps qui passe, les souvenirs, les joies, les regrets. C'est quelque chose qui, depuis que je suis petit, en fait, qui m'interroge, qui me questionne. Et j'aimerais à chaque fois que j'ai un bon moment, une joie ou autre, pouvoir la garder, la conserver. Et en fait, tout ça, c'est peut-être toutes les discussions, ce qu'on retrouve là, les discussions entre Antoine et différents résidents. C'est un peu les questions que j'aurais voulu poser à mes grands-parents, que je n'ai pas connus très tard, on va dire, et qui sont partis assez jeunes. Une dernière question, une dernière réflexion, Julien M, en lisant votre roman, et surtout dans les premières pages, on est donc dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Et pour moi, ça fait forcément écho à la situation sanitaire actuelle. Alors, le Covid-19 ne fait absolument pas partie de votre roman. Mais quand même, j'aurais aimé connaître votre regard, finalement, sur la situation actuelle dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Moi, ça me rend assez triste quand je vois tous ces reportages ou ces articles sur des familles qui sont séparées par le colis, des personnes âgées qui sont touchées dans les EHPAD, et qui sont malheureusement enfermées, qui ne peuvent pas avoir de lien direct ou autre. Et il y avait une image qui m'avait vraiment marquée. J'avais vu un reportage comme ça, où on voyait un mari qui, à travers une fenêtre, disait bonjour à sa femme. Il n'avait pas le droit de la voir. Il n'avait pas le droit de lui parler parce qu'il y avait justement ce risque de Covid. Et je trouve qu'il y a un risque de rupture entre les générations, un risque de rupture entre les familles, qui est assez terrible. Moi, j'ai vraiment envie de dire merci aux personnes soignantes et à l'Etat pour nos aînés. Et voilà, j'espère que c'est très vite. On pourra retrouver une situation normale, une situation où on peut aller voir et embrasser nos personnes aimées. Merci beaucoup, Julien M., pour vos explications. Vous l'avez compris, on conseille chaleureusement ce nouveau roman, ce nouveau roman de Julien M., qui s'appelle « Ma vie à t'attendre ». Vous trouverez toutes les infos pour vous le procurer sur la page francebleu.fr. Merci, Julien. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501